on avait finalement trouvé un bout de rando qui se remet à pleuvoir mais ça commence genre de même ça vous tente-tu ce que c'est invitant on s'en va maison on va se résoudre à à se faire mouiller en ce moment je pense je pense qu'on a finalement trouvé une activité à faire aujourd'hui il est il est 5 heures moins 10 c'est le premier sentier très intéressant très intéressant on est à l'entrée est de la ville de chapé puis c'est le sentier du lac campbell une boucle de 3.7 km qui va faire le tour du lac on n'est pas encore arrivé au lac mais la pluie vient d'arrêter encore vécu quelques sensations porte se retrouver dans un torrent d'eau essayer de virer la roulotte dans un petit une petite route pas large ça forge le caractère ça c'est ça leur dire l'aventure qu'on a eu au iga de shiou yamou ça ça va rester juste entre nous deux mais non à date on a déjà pas mal de choses à raconter après deux jours mais non on a une petite heure de marche gros max dans les conifères c'est vraiment cool le soleil sort et ensuite on se dirige à notre camping notre camping de hopimiska ça va être le fun à découvrir ça je sais pas comment ça va aller on n'a plus d'attente en ce moment là mais la journée est belle on s'amuse ben oui la journée est belle le soleil sort au nord du québec ah c'est trop cool on est rendu à chapé on dirait qu'on est au milieu de nulle part et ça c'est vraiment en cours on est loin de tout dans une ville qui comme shibugamo tient son importance passé en raison de la présence de ressources minières importantes dans la région à l'image des villes de compagnie de l'époque c'est l'entreprise minières qui assume la construction des maisons et l'installation des services essentiels aujourd'hui on y compte moins de 2000 habitants vous comprendrez donc que c'est pas très gros mais autour de la ville il ya plein beau lac il ya des belles petites montagnes c'est le paradis pour la chasse et la pêche et c'est aussi un bel endroit pour venir prendre des belles marches en pleine nature en pleine nature comme ici au sentier du lac Campbell sérieux c'est vraiment beau on est complètement seul et on s'amuse sur ce sentier en poussière de pierre avec des belles passerelles de bois et des super rockets flottants on traverse un marais on admire la faune et la flore et on profite au maximum de ce beau moment on n'a pas eu le choix de de revenir sur nos pas parce que on vous parlait des de nos échecs on vous parlait de nos échecs aujourd'hui ben le sentier s'arrêtait dans un marais rempli d'eau fait que là on est de retour à l'endroit difficile à parcourer t'es rendu où là t'as pas le droit de passer par là mais j'étais en train de faire tout m'amouiller t'es comme pensé avant hé c'est tout ça la fête on dirait mais en dessous de ma fête c'est dans ces vies là ah ben let's go chapetons 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 là bas quoi tout le monde crie à ce camping là on est rendu au camping finalement on a monté la roulotte la tente roulotte un peu à la pluie mais là ça ça s'est calmé on est sur la beach et regardez moi ça de l'autre côté c'est immense c'est immense en même temps un lac comme on en voit tant mais non mais c'est peut-être un réservoir il a l'air d'avoir beaucoup d'îles beaucoup de bras marins ils s'avancent un peu partout on voit rien de ce qui est vraiment le lac le camping est sacoche on est bien installé on a essayé de faire des vidéos mais à chaque fois il y a ça ça c'est un petit lac comme tous les lacs il est 7h30 il est 7h30 on a pas d'électricité notre batterie elle marche pas non plus fait que pratique on va traîner 850 kilomètres 650 kilomètres 650 kilomètres pas qu'elle marche en même temps avec nos réussites de la journée c'est pas surprenant ça s'ajoute juste à notre cinquième échec ah si tu brûles les pouches si tu brûles les pouches je me couche c'est fini bon ben on continue notre marche on va prendre une douche on s'en va découvrir le camping découvrons au pémisca découvrons au pémisca il y a des agérations c'est ainsi que le jour 2 de notre trip se termine mes amis ça a pas été facile aujourd'hui on a fait pas mal de route on a eu plein de pluie ce qui a pas mal modifié nos plans mais malgré ça on garde le sourire on est content et on se compte très chanceux de pouvoir vivre ces magnifiques moments c'est le temps de liker de partager de commenter de nous écrire et cliquez en bas à gauche parce que demain on s'en va en Abitibi salut le ciao 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 Sous-titrage ST' 501